Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Épargnant 3.0 où on parle d'investissement, de patrimoine, notamment grâce au levier des ETF. Et aujourd'hui, je reçois sur Épargnant 3.0, M. Dordano, qui est le patron de YouMoney. Il rigole parce qu'on se connaît depuis plus de 20 ans. Donc voilà, Sébastien qui dirige YouMoney, une entreprise qui gère votre épargne de façon simple et en utilisant aussi le levier des ETF. Donc on va parler un petit peu d'YouMoney et on va surtout parler du PER, le plan d'épargne retraite, qui permet de préparer sa retraite. Donc un outil extrêmement intéressant. Bienvenue Sébastien. Bonjour Édouard, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'on se connaît depuis un petit bout de temps. C'est perdu de vue. Et voilà, et on s'est retrouvés sur à peu près les mêmes fondamentaux autour de la pédagogie financière, d'aider les gens à bien comprendre leur épargne. Et c'est vrai, ce que vous faites sur Épargnant 3.0, c'est vraiment top. Donc je suis très content de pouvoir contribuer à travers ce petit échange avec toi. Écoute, alors est-ce que tu peux nous dire YouMoney, où est-ce que vous en êtes ? Il y a sûrement des gens qui vous suivent. Mais voilà, où est-ce que vous en êtes du point de vue de l'encours que vous gérez ? Combien est-ce que vous avez d'employés ? Un petit peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur YouMoney ? Bien sûr. Donc YouMoney, ça a été créé il y a cinq ans. On est une trentaine d'employés. On gère maintenant plus de 250 millions d'euros d'encours. On a un peu plus de 21 000 mandats sous gestion. Donc ça commence à grossir pas mal. On a fait une levée de fonds récemment en août de plus de 9 millions d'euros. Il faut savoir que derrière YouMoney, il y a deux actionnaires qui sont le groupe Crédit Mutuel Arkea et puis les fondateurs de la financière de l'échiquier. Et puis bien sûr le management qui est très présent. Et donc on a une croissance qui est assez sympathique. On a partagé nos chiffres récemment sur le mois de novembre sur lequel on a fait pour vous donner un petit ordre d'idée sur le RIT. Plus de 1 700 souscriptions et un peu plus de 14 millions d'euros de collecte net. Donc on a un beau succès. On est plutôt très content. Et c'est vrai qu'on est spécialisé sur la gestion pilotée en ETF. Et on le fait à travers de l'assurance-vie, du compte-titre, du PEA et maintenant du PER. Et maintenant du PER. On peut même ouvrir pour ses enfants certaines solutions chez vous. Exactement. Les assurances-vie en particulier, ça marche quand même. De l'épargne d'entreprise aussi même. Oui, épargne salariale. On l'a commencé il y a deux ans. Le but c'est de pouvoir mettre des ETF et de la gestion pilotée à peu près dans toutes les enveloppes fiscales et d'aller recommander celles qui correspondent plus à la situation de chaque client. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir avoir un panel le plus large possible. Et je pense qu'avec maintenant le PER, on a quasiment toutes les enveloppes disponibles sur le marché français. Et dis-moi, il y a un truc assez spécifique sur YouMoney, c'est que vous êtes une société de gestion. Ça vous différencie beaucoup des courtiers en assurance-vie ou des gens qui sont conseillers en investissement financier. Quel est l'intérêt pour vos clients que YouMoney soit une société de gestion, une vraie société de gestion, je dirais ? Alors une société de gestion financière, il faut savoir que, ce qu'on appelle une société de gestion de portefeuille, c'est le titre exact que donne l'AMF sur l'agrément. C'est un agrément qui n'est pas évident à obtenir, mais qui a plusieurs avantages. D'abord, ça vous permet d'ouvrir la gestion sur l'ensemble des supports. C'est-à-dire que le pouvoir faire de la gestion pilotée dans un compte-titre, dans un PEA ou dans un PER bancaire, comme c'est notre cas, n'est possible qu'à travers une structure de société de gestion de portefeuille. Donc, pour offrir l'ensemble des enveloppes fiscales, il nous fallait être société de gestion. Après, c'est une très bonne discipline parce que c'est une exigence en termes de contrôle de risque, de compliance, qui est vraiment un cran plus loin. Donc, ça veut dire qu'on a, nous, une personne dédiée plein temps qui s'occupe uniquement des sujets de compliance. On a des liens avec l'AMF et les CPR qui sont très forts. Et donc, ça nous oblige à une discipline qui est à la fois dans la restitution de l'information, dans la manière dont on gère, qui est très significative. Et puis, le point, alors peut-être un peu plus précis, mais qui est très important pour la performance de nos clients, c'est qu'on opère nous-mêmes les exécutions de nos ordres. C'est-à-dire qu'on ne passe pas par un tiers, qui est assez classique chez le courtier en gestion pilotée, c'est qu'il transmet ça à l'assureur qui s'en occupe. Là-dessus, nous, on a en charge de faire l'intégralité du process. Et donc, on sait aussi que sur les ETF, un des points sur lesquels il faut faire attention, c'est l'exécution des ordres. On peut parfois subir des frais, des fourchettes d'achat-vente assez élevées. Et donc, le fait d'être directement en lien direct sur les marchés, ça nous permet vraiment d'optimiser au mieux cette exécution. Donc, voilà pourquoi on a souhaité être société de gestion, qui nous a quand même pris neuf mois au démarrage de l'aventure pour avoir cet agrément. En 2015, c'est ça un peu plus. Exactement. J'en discutais avec Alexis, qui s'occupe de la gestion chez vous. Et effectivement, il m'expliquait que le passage d'ordre, notamment dans les assurances-vie, le soir à la clôture, ce n'était pas le meilleur moment nécessairement. Et donc, il fallait acquérir une expertise importante pour pouvoir avoir une bonne exécution à ce moment-là. Oui, et puis être bien face au market maker, être face aux fournisseurs qui font le marché secondaire ou primaire. Et être sûr qu'à chaque fois qu'on passe des ordres, on soit vraiment traité au meilleur du marché. Et là-dessus, on a vraiment développé un savoir-faire et un certain nombre d'algorithmes qui nous permettent à posteriori de bien vérifier qu'on a bien travaillé pour nos clients. Bon, super. Alors, on va parler du PER un petit peu. C'est votre actualité en ce moment à Iomony. Vous avez sorti un PER assez original, je dois dire. Mais avant ça, pour toi, c'est destiné à qui le PER ? Ça sert à qui, finalement ? Tout le monde veut préparer la retraite, mais tous les produits ne sont pas adaptés à tout le monde non plus. Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans le parcours chez Iomony, on n'hésite pas à réorienter éventuellement vers de l'assurance-vie qui est le produit et qui peut correspondre aux besoins de beaucoup même pour préparer la retraite. En fait, ce que vous avez, c'est que, bien sûr, pour que le système marche bien, on a une carotte fiscale à l'entrée, donc qui est forcément très tentante et qui va pousser beaucoup à se dire tiens, un PER, c'est génial. Et il faut pondérer ça par le fait que la carotte fiscale se réduit parce qu'à la sortie, vous pouvez avoir une grande partie qui retourne à l'envoyeur. Donc, même si vous capitalisez une partie, ça réduit quand même beaucoup l'avantage fiscal. Et donc, la vraie recommandation, c'est de se bien regarder sur quelle fourchette d'imposition vous êtes, sur quel niveau d'imposition vous êtes et de se projeter en disant que le niveau d'imposition où vous êtes actuellement est plus élevé que celui que vous anticipez pour la retraite, sachant qu'il y a un gros avantage sur le PER, c'est quand même maintenant, grâce à la nouvelle loi, c'est que vous pouvez piloter la sortie et donc y aller progressivement pour éviter de vous retrouver sur des tranches très élevées parce que vous seriez obligé de tout sortir dès le début. Donc, nous, la recommandation très forte, c'est que si vous avez un taux d'impôt autour des 41% ou autre, là, ça peut être intéressant parce que vous pouvez espérer qu'à la retraite, vous ayez un taux un peu plus bas et que vous allez pouvoir lisser vos sorties. Voilà l'élément clé, en fait, pour faire simple, qui peut vraiment être pertinent sur la partie PVR. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'on peut sortir en rente, possiblement, ou en capital, mais en capital au fur et à mesure, ce qui fait que ça évite d'avoir une tranche d'impôt. Si on sort tout d'un coup, on peut faire exploser cette tranche d'impôt. Donc, il faut essayer de sortir au fur et à mesure. C'était le grand risque de la sortie en capital en disant, c'est super, l'État nous offre la possibilité de sortir en capital. Mais effectivement, si vous sortez tout d'un coup, demain, imaginez que vous avez réussi à cumuler 100, 150 000, 200 000 euros de PVR. Si vous sortez tout d'un coup, ça vous fait un revenu tout de suite énorme. Et donc, vous allez être imposé sur un niveau, une assiette qui va être élevée. Et donc, en fait, l'avantage fiscal que vous avez été au début va être totalement annihilé. Alors que si c'est 100 000 euros que vous avez réussi à capitaliser sur le PVR, vous l'utilisez en tranche de 10 ou 15 000 euros chaque année, tout de suite, ça devient beaucoup plus indolore et vous arrivez avec des niveaux qui font qu'il y a un vrai avantage fiscal dans ce PVR. Mais il faut l'avoir en tête. Après, on a un autre type de client qui est assez amusant et il faut quand même le citer. C'est ceux qui aiment bien avoir la contrainte de ne pas pouvoir sortir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on veut tous préparer notre retraite, mais on a tous d'autres envies. Et il y a un côté où, effectivement, on peut sortir soit pour des événements particuliers comme la chaiseur de la résidence principale ou la retraite, et qui fait que vu que c'est un peu plus contraint, on a tendance à un peu moins les piocher dedans lorsqu'on en a besoin. Et finalement, c'est un côté assez disciplinant. C'est pour une petite catégorie de population, mais je le cite parce qu'on a eu quelques retours clients qui étaient sur ce point-là. C'est intéressant, mais j'en parle relativement souvent. Le fait de virer automatiquement sur son PEA qui n'est pas bloqué, mais presque bloqué, c'est une bonne pratique, comme tu le dis. Finalement, c'est intéressant. Pourquoi pas ? C'est une base de finance comportementale, mais il ne faut pas nier que les grands atouts, dans les grands biais psychologiques lorsqu'on investit, sont quand même très significatifs et c'est là où vous pouvez plutôt mieux gérer que d'autres. Et donc, le fait de ne pas sortir à tout moment parce que l'enveloppe est totalement ouverte et finalement pas si négative lorsque vous avez besoin d'avoir une vision un peu long terme. Après, il ne faut pas que ce soit trop contraignant non plus. Il faut faire le... Donc, ok, écoute, intéressant. Alors, ce PER de Youmoney, en quoi est-ce qu'il est original ? Qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres ? Alors, il est particulier parce que je pense qu'on est quasiment les seuls sur la place à avoir opté pour ce qu'on appelle un PER bancaire. Il faut savoir que les PER, l'État, pour la première fois, a ouvert cette enveloppe-là en disant vous pouvez le faire avec un assureur ou vous pouvez le faire avec une banque. Donc, derrière, en fait, grosso modo, soit c'est supporté pour un équivalent de contrat d'assurance-vie, soit un équivalent de compte-titre. Et les deux ont leurs avantages et inconvénients. Nous, on a opté pour le bancaire parce qu'on a totalement la main sur le sujet. Donc, on ne passe pas par un banquier. On passe par le crédit agricole au niveau des comptes. Et ça nous permet d'avoir la main sur la tarification. Ce n'est quand même pas négligeable parce que sur des profils aussi, sur des enveloppes aussi avec des horizons aussi loin, on sait très bien que les frais vont vraiment aller grignoter très fortement la performance et qu'il était important d'essayer de baisser au maximum les frais. Donc ça, on l'a fait essentiellement pour ça, le fait de pouvoir mettre ce qu'on voulait dedans sans avoir besoin de partir par les fourches codines de l'assureur qui peut parfois décider de mettre tel ou tel support et d'imposer un petit peu sa grille d'investissement. Et puis, le seul avantage qui est souvent mis en avant par les PER Assurance, c'est le fonds euro. Mais objectivement, lorsque vous avez devant vous plus de 7 ans d'investissement, qu'on connaît le niveau des fonds euro aujourd'hui, le fait qu'en plus, ils ne sont pas tous garantis, que dans la gestion pilotée, finalement, ils ne sont pas tellement accessibles, on trouvait que l'intérêt était quand même très, très limité. Donc, on préfère avoir notre autonomie et pouvoir mettre ce qu'on voulait dans notre PER avec des frais qui sont quand même entre 2 et 3 fois moins chers qu'un PER assurantiel. Mais par rapport aux Assurance-vie, vous avez fait le choix aussi de ne pas vous appuyer directement sur des ETF, mais à la fois sur un ETF obligataire et puis sur des fonds qui s'appellent des fonds You Money, Obligations, etc., qui eux-mêmes, enfin pardon, des fonds Allocation et Action, mais ces fonds You Money qui sont eux-mêmes investis en ETF, pourquoi ce choix ? On a beaucoup hésité de le faire en ligne directe ou de le faire à travers les fonds. Il faut savoir que sur la partie tarification, ça ne change rien parce que finalement, tout dépend du niveau où on va prélever les frais. Ils sont exactement du même niveau. C'est simplement que lorsque vous voulez ajouter des supports et être assez agile sur les supports que vous mettez dans le PER, en fait, vous avez les conditions générales et l'ensemble de la partie administrative du PER qu'il faut mettre à jour. Donc à chaque fois qu'on aurait voulu intégrer un nouvel ETF dans un PER, on aurait été obligé de vous mettre à jour, éventuellement de vous faire signer, ce qui n'était pas obligatoire, mais au moins vous informer, et ce qui nous faisait prendre beaucoup de temps. Et donc on a préféré simplifier pour mettre tous ces éléments-là dans les deux fonds, Yomoni Monde et Yomoni Réquation, qui sont en fait vraiment deux visions, une très diversifiée, une très action d'un mandat ETF et nous permettre d'avoir directement à travers ça l'avantage du PER. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis là-dessus, c'est pour faciliter la partie administrative et puis pour le fait que l'exécution des ordres et l'application des ordres se passent de manière encore plus souple à travers un fonds. Et là-dessus, c'était important pour nous. Oui, parce qu'effectivement, pour tout dire, quand j'avais rencontré les fondateurs de Yomoni, Murtaza, etc., moi j'avais réfléchi à un robot-advisor aussi et je m'étais toujours dit mais tiens, pourquoi est-ce que plutôt que d'aller faire de la dentelle sur chacun des comptes, est-ce qu'on ne créerait pas un compte, un fonds justement, et puis on passe tous les ordres d'un coup, ça ne serait pas plus simple finalement. Et donc tu es toujours dit que les robots-advisors, finalement, ça ne soit pas le modèle principal des robots. Oui, alors on a deux points là-dessus. Je pense que c'est un vrai bon sujet. On a quand même dans nos éléments un peu différenciants, c'est qu'on a une vocation d'être très transparent et la problématique de gérer toujours en fond, c'est que vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dans votre portefeuille. Et donc effectivement, là-dessus, je te rejoins et d'ailleurs, c'est une vraie réflexion en interne de se dire, mais en fait, on gagne en fluidité, on gagne en efficacité, etc., en passant par des fonds. Le seul point, c'est qu'il est important pour nous de délivrer, et c'est l'avantage de l'avoir en ligne directe, d'avoir l'ensemble du portefeuille et que chacun puisse voir effectivement les choix qu'on fait en son nom, c'est-à-dire qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends. Si demain, on arrivait à effectivement transpariser, c'est-à-dire donner l'information de ce qu'il y a dans les fonds et c'est ce qu'on voudrait faire sur le PER en 2021, c'est-à-dire vous avez deux lignes de fonds, Yomony Monde et Yomony Acation, mais en fait, dans votre espace client, vous avez exactement le détail de ce qu'il y a dans les fonds, ce qui revient effectivement au niveau d'information, la même chose. Là, je pense que ça a vraiment du sens et on a tout à gagner à aller dans ce sens-là parce qu'effectivement, opérationnellement, en termes de coûts de frottement et autres, c'est beaucoup plus intéressant. Si on réfléchit même sur le compte-titres, l'effet capitalisant de le mettre dans des fonds évite de générer de la plus-value, donc ça a aussi beaucoup de sens. Donc, je ne vais rien dévoiler, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a initié avec le PER et qui nous intéresse beaucoup pour essayer de fluidifier ça, sans doute sur les poches compte-titres et PER, ça vaut le coup de réfléchir en tout cas. Génial. Écoute, merci beaucoup. J'ai juste une ou deux questions parce qu'on a déjà passé pas mal d'attente ensemble. Je te remercie. C'est quand on confie son argent, on aime bien savoir à qui on le confie. Évidemment, on a parlé de You Money, mais tu as parlé, il y a le crédit agricole titre, il fait des choses, et puis il y a quand même un assureur. Alors, est-ce que tu peux expliquer ces trois entités, ce qu'elles font pour qu'on comprenne bien ? Bien sûr. Alors là, on va se mettre dans le cadre du PER. Dans le cadre du PER, il y a effectivement trois acteurs. Le premier, c'est You Money qui va gérer votre épargne, qui va affiner avec vous le niveau de risque que vous pouvez prendre. Donc là, on est vraiment dans un mode de conseil. Et puis après, qui va décider de l'allocation à l'intérieur de votre portefeuille. Donc, il va décider est-ce qu'ils vont choisir tel fonds, tel niveau de risque, tel niveau d'exposition à tel secteur, etc. Pour mettre en œuvre ces allocations, on va passer par une banque qui s'appelle Crédit agricole titre, effectivement, qui est l'un des deux crorants, ou deux, trois grands teneurs de comptes français sur lesquels on va vous faire ouvrir un PER. Donc en fait, votre argent, il est logé dans les livres du Crédit agricole titre. Donc c'est vraiment lui qui en a la responsabilité in fine avec l'ensemble des garanties qu'il doit pouvoir apporter. Donc nous, en fait, on opère ce compte, ce PER, en votre nom. Et puis après, il y a une dernière brique qui est importante dans le PER, qui est rarement demandée, mais qui peut l'être, qui est la rente. Et donc là, il faut que demain, lorsque vous allez décider à la retraite, de vous dire, mais en fait, je veux plutôt sortir en rente, de pouvoir vous amener ça. Et donc là, la rente, c'est la spécialité des assureurs. Et c'est pour ça qu'on a demandé à suravenir Crédit Mutuel Arkea, donc l'assureur du Crédit Mutuel Arkea, de venir vous proposer un système de rente qui fait qu'il va vous délivrer une rente jusqu'à la fin de votre vie en fonction du montant que vous aurez fait. Donc on parle souvent d'un PER bancaire. Moi, j'ai envie de dire que c'est un PER hybride. C'est-à-dire qu'il y a l'assureur d'un côté pour sa spécialité qui est la rente et puis il y a le PER bancaire qui effectivement, pendant la vie du PER, avant votre retraite, il va être géré à travers un compte qui va être déposé au Crédit Mutuel. Voilà un peu les trois grands acteurs et les trois grandes spécificités de chacun. Eh bien écoute, Sébastien, je te remercie beaucoup. C'était extrêmement intéressant. J'espère que nos auditeurs, ça les a intéressés aussi, qu'ils regarderont de plus près tes solutions. Eh bien merci beaucoup et puis vraiment, moi je suis ravi qu'on a concret au fur et à mesure et je pense que t'en es un des grands fers de lance, une communauté qui sorte un peu et qui donne les… En fait, un des grands, des grandes valeurs de l'Emonis, l'Empowerment, c'est de donner les clés et les mains aux investisseurs et aux épargnants. Est-ce que tu fais très bien et ce que nous, on essaye de faire à notre échelle en essayant de donner les clés, l'explication de texte ? Parce qu'une fois qu'ils ont les explications, après ça va eux choisir, mais je pense qu'ils seront beaucoup plus forts face à leurs banquiers et face à leurs intermédiaires. Donc, si on peut avancer dans ce sens-là, c'est top. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et puis à bientôt. Voilà, c'est déjà fini. Je suis ravi d'avoir passé ce bon quart d'heure avec vous et avec Sébastien. J'espère que vous avez apprécié tout ce contenu, que ça vous a pris plein de choses et que ça va vous aider pour piloter au mieux votre épargne. Donc, n'hésitez pas à liker ce contenu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permettra de suivre plus facilement le contenu qui est produit sur Épargnant 3.0. Et puis, pour vous continuer à apprendre sur les ETF, n'hésitez pas à télécharger le guide pratique des ETF. Je vous mets un lien dans les commentaires. Le guide est totalement gratuit. Voilà, il suffit de suivre le lien pour le télécharger. Et enfin, évidemment, je vous mets un lien vers le site de YouMoney et en particulier son offre PER si ça vous intéresse pour avoir des informations et pour potentiellement souscrire à cette offre. Voilà, écoutez, encore une fois, j'étais ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur pour votre épargne et surtout pour tout le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada